On a un pote en commun que tu connais bien, il a une phrase qui sort tout le temps, il dit, je ne comprends pas, les Français, nous sommes les seuls à marcher avec mon panneau au bout de la rue tout droit en espérant changer les choses. Et ça, ça me fait rigoler, je dis, ouais, c'est vrai, ce n'est pas con. Si tu veux changer des choses, ça va passer par ton éducation financière, ça va passer par le fait que tes finances, tu vas les prendre en main, tu vas déplacer ton argent et là, tu vas, ah, économiquement, ouais, ça va faire mal, tu vois. Mais pour ça, il faut vouloir se former, c'est ça, c'est une chose. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Je souhaite, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, tu connais déjà le principe, abonne-toi, clique sur la cloche, mets un j'aime, voilà, de toute façon, c'est ça que tu sois remboursé, les gars. Si tu n'aimes pas, tu retires à la fin, j'ai envie de te dire, tu ne prends pas trop de risques, parce que je sais que tu ne savais pas, Gérard. Tu ne savais pas que si tu cliques deux fois, ça s'enlève, voilà. Donc, mets le j'aime, si tu n'aimes pas, tu pourras retirer après, tu pourras réagir dans les commentaires, faire tout ce que tu veux. Ici, c'est Jonathan Hachi, les gars, on est de retour pour un interview, mais j'ai envie de te dire, interview successif, mais j'ai envie de te dire, une conversation, comme disent les Américains. Ouais, c'est ça, c'est comme ça, je consomme beaucoup de contenu américain, donc voilà. Une conversation avec mon ami Xavier, comment ça va, Xavier ? Ça va et toi, Jonathan ? Écoute, ça va super, on sait que le gars est en direct de Miami, ça c'est mon rêve ! Le gars vit mon rêve ! Je sais qu'il sera là bientôt, je ne m'inquiète pas pour toi. Inch'Allah, si c'est possible, on va taffer pour le verre, on est sous les rails. C'est bon, c'est bon ça. Bon ben c'est cool, alors Xavier, je suis content de voir Xavier sur la chaîne, on va parler d'immobilier. Ok les gars, parce que vous savez, il faut diversifier un petit peu chaque portefeuille, mais déjà on va voir son histoire, parce qu'il est parti de zéro, comme ça vous arrêtez d'avoir des excuses, toujours en train de chialer les gars. On peut tous partir de zéro et réussir, et c'est ce qu'on va voir avec Xavier. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, ou est-ce que tu as grandi ? Et puis après, remontez un petit peu le temps jusqu'à aujourd'hui quoi. Ok, pas de problème. Ben moi alors, je suis originaire de la Guadeloupe, donc j'ai grandi en Guadeloupe, jusqu'à l'âge de 19 ans à peu près. Donc ensuite, je suis parti en métropole pour faire mes études, sur toute la partie Guadeloupe. En fait, il faut savoir que j'étais déjà un petit peu passionné par le business. Donc on fait la version soft ou on fait la version… Non, tu peux faire le long, le plus long. D'accord. Donc ouais, quand j'étais en Guadeloupe, déjà j'avais un petit truc pour le business en fait. J'avais cette petite appétence pour le business, mais sans avoir de fondation. Donc depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu faire du business. Ok ? Et ce qui s'est passé, c'est que c'est venu d'un truc tout simple. À l'époque, quand j'étais plus petit, je devais avoir 6 ans à peu près, je demandais à mon père un petit peu, ben ça c'est quoi comme voiture ? Ça c'est quoi comme voiture ? Et un jour, on est tombé sur une Porsche 911. Et je lui dis, ouais, ça je sais que c'est une Porsche, mais pourquoi on l'a pas en fait ? Mon père, il s'est mis à rigoler, il m'a dit, ouais bon, ça coûte cher. Et je lui dis, ben ouais, parce que moi j'étais persuadé que la voiture que nous avions à l'époque, bon, c'était pas une Porsche, tu vois ce que je veux dire ? Donc je voulais qu'on ait ça. Il me dit, ben écoute, tu pourras l'avoir si tu travailles bien à l'école. Et voilà. Sauf que bon, c'est pas suffisant. Et je lui dis, mais combien il nous faut pour avoir ça ? Il me dit, je sais pas, il faut juste que tu travailles bien à l'école et tu vas voir, tu vas voir ça. Et je lui dis, mais est-ce qu'avec un million, on peut avoir ça ? Il me dit, ah oui, avec un million, tu peux avoir ça, plus plein d'autres choses. Et là, j'avais un objectif en tête, un million. OK ? Donc, nous avons autour de six ans, je voulais un million. Ça, c'est incroyable, ça. Voilà. C'était en mode, OK, j'aurais la Porsche, plus plein d'autres choses, sans savoir vraiment tout ce qui allait derrière. Après, j'ai grandi un peu plus. Je me souvenais aussi de ce truc, il faut que tu travailles bien à l'école, comme ça, tu auras ce truc, plus le million. Sauf que le problème, c'est que quand j'avais dix à l'école, j'étais en mode, wow, truc de ouf, fête, champagne, tout ce que tu veux. J'avais eu dix sur vingt, tu vois ? Donc, ça veut dire que je n'étais pas excellent. Moi, mon objectif, il y avait plusieurs paramètres. Premièrement, je ne comprenais pas pourquoi il fallait apprendre des choses qui n'arrivaient pas à me servir dans la vie de tous les jours. Et deuxièmement, j'ai compris que tu es dix ou vingt, tu passes au niveau supérieur, donc je veux l'avoir dix, c'est tout. C'était aussi simple que ça. Du coup, comme je t'ai dit, j'étais intéressé par le business, donc j'ai créé une marque de vêtements à l'époque. Et la marque de vêtements, je l'ai appelée 10&10. Donc, toujours par rapport aux dix. J'estimais que quand tu as dix, c'est bon. Et 10&10, le deuxième dix, ça fait vingt. Dix, numéro dix. Donc, il y avait tout un rapport avec ça. Donc, j'ai créé 10&10. Donc, j'ai vendu mes vêtements dans mon lycée à l'époque. Donc, on était à Bainbridge, l'un des plus grands lycées de France. Donc, il y avait énormément de personnes qui portaient du 10&10. J'avais mis en place une stratégie. J'avais donné aux meufs d'abord les vêtements, mais les meufs les plus fraîches de l'époque, évidemment. Comme ça, ça faisait tout un buzz. Donc, il y avait un truc en mode, ah ouais, mais moi, je n'ai pas eu, etc. Et ensuite, j'ai attaqué les gars. Donc, les gars les plus beaux gosses de l'époque et tout, ou en mode bien musclé et tout. Toi, tu vas porter ça, etc. Et du coup, ça a créé tout un engouement, en fait. Et j'ai commencé à vendre des t-shirts, tu vois. Mais au début, quand j'ai fait ça, mes parents me disaient, ouais, Xav, bon, concentre-toi sur tes études. Puis à la fin, mes parents m'ont dit, bon, j'ai ma collègue qui en veut tant. Donc, est-ce que tu pourras préparer et tout ? Donc, ça a commencé vraiment à bien démarrer. Et à partir de là, j'ai commencé à démarcher les magasins. Et j'ai mis mes vêtements dans les magasins pour commencer en dépôt-vente. Et tu sais, moi, j'avais cette expérience de j'arrive au lycée. Et je dis, OK, j'ai des t-shirts, je vends, je repars, j'ai du cash. Donc, je dépose en magasin pendant une semaine. Et j'ai ce truc en tête de tout sera vendu. Et là, une semaine de dépôt-vente, pas une vente. Et là, je suis, ah ouais, ah ouais. Et là, je commence à voir la réalité du marché. Je dis, ouais, c'est compliqué, en fait. C'est pas si simple que ça, mais je continue à vendre dans mon lycée et tout. Et après, après trois semaines, Groupe sur de stock dans les magasins. Et là, c'était parti. Là, je commence à... Là, ça repart encore dans ma tête. Là, c'était tout un délire, tu vois. Et malgré tout ça, je suis tombé sur de mauvaises personnes puisque je faisais imprimer en local, donc production française et tout. Et il y a un mec qui m'imprimait les t-shirts qui a eu un mois de retard. Et moi, je faisais des t-shirts saisonniers, c'est-à-dire en fonction des fêtes. Par exemple, quand c'était Noël, j'allais faire une collection rouge et blanc. Quand c'était, je sais pas, les vacances, une collection un peu plus été. Donc, c'était très saisonnier. Donc, si t'as passé Noël, tu vas pas vendre un t-shirt rouge et blanc aussi facilement, en fait. Le mec, il avait pris un mois de retard. Donc, ça avait un petit peu cassé l'élan. Et après, mes parents m'ont dit, écoute, concentre-toi sur tes études. Là, les histoires de t-shirts, là, ça va deux secondes. OK, c'est bien, tu fais du cash. Et c'est ensuite comme ça que je suis parti en métropole pour faire des études de prothésiste dentaire. OK ? Ah ouais. Mais c'est dommage. Mais du coup, mais t'as réussi. Non, mais déjà, déjà. Comment t'as fait pour avoir cette fibre de business ? T'avais lu des livres ? Parce que là, t'as quand même pas mal de bonnes idées, tu vois, en donnant aux filles d'abord, tout ça. Comment ça t'est venu, ça ? En fait, je me suis inspiré des émissions qu'il y avait à l'époque. C'était Capital. C'était les seules émissions qu'il y avait qui étaient dédiées aux entrepreneurs. Successful. Donc, tu regardais Capital chez M6. Et je me souviens, à l'époque, qu'il y avait des mecs qui avaient fait une marque avec une panthère dessus. J'oublie d'ailleurs le nom de cette marque. Ah, c'est... Ah, c'est un gars de Verchemo en plus, je crois. Ernest. Ah, c'est. Voilà, Ernest. Et j'avais suivi un peu son histoire. Je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est ça. Tu vois, j'avais suivi l'histoire et j'avais essayé de dupliquer. Sauf que j'avais pas de contact de footballeur. Tu vois, donc je l'ai fait à mon échelle. Contacter un peu les gens qui... Qui brillaient un peu à l'époque, tu vois. Et c'est exactement ce que je faisais. En plus, je les faisais payer. C'est pas... Voilà, tu vois, je les faisais payer. J'offrais pas les t-shirts. J'avais pas encore ce truc de je t'offre un t-shirt, tu le portes. Tu vois, puisque moi, ça me coûtait de l'argent. J'avais pas beaucoup d'argent, donc je pouvais pas me permettre d'offrir des t-shirts, tu vois. Donc, je vendais. Et c'est parti comme ça. Vraiment. Et du coup, est-ce que tu pouvais vivre de ce business ou pas ? Je pense que si j'avais bien structuré, j'aurais pu vivre de ce business. Mais j'avais pas... J'avais pas assez d'expérience. J'étais pas formé. Du coup, j'avais pas cette vision pour structurer, en fait. Tu vois, par exemple, quand je faisais de l'argent avec, je réinvestissais une partie et l'autre partie, bah, je l'utilisais pour mes dépenses quotidiennes, tu vois. Donc, j'étais indépendant financièrement. Je demandais pas d'argent directement à mes parents. Donc, quand je lui achetais mes trucs, j'avais mon cash de côté. Sauf que la stratégie, en vrai, elle est pas bonne. Si je devais refaire ça à l'époque, tout l'argent généré, je l'aurais réinvesti, tu vois. Donc, en fait, ça m'a permis de connaître qu'est-ce que c'était que l'indépendance financière et d'avoir un business en même temps, tu vois. Mais j'avais un problème de vision. En même temps, j'avais, quoi, 16 ans, 17 ans, tu vois. Donc, voilà. Donc, j'ai lancé ça comme ça, mais c'était une très bonne expérience. Sauf que, ben voilà, après, je suis parti faire des études. Et l'objectif, c'était de devenir prothésiste dentaire. On m'a montré un petit peu tout ce que je pouvais faire si j'étais prothésiste dentaire. Donc, ça y est, c'était un objectif. Je pouvais créer mon laboratoire. Je pouvais faire un truc de dingue. Et là, c'était parti. Là, j'étais en mode, je vais créer mon laboratoire puisque c'est toujours en rapport avec l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, une fois arrivé là-bas, ben, j'ai un petit peu déchanté, en fait, tu vois. J'ai déchanté parce que, ben, premièrement, c'est un métier manuel. Donc, tu ne vas pas avoir de la dextérité en deux clics. Tu dois vraiment travailler. Et je me rendais compte que j'étais loin entre ce qu'un prothésiste dentaire aguerri était et ce que j'étais aujourd'hui. Donc, je voyais qu'il y avait un long fossé. Donc, long fossé veut dire, il faut travailler plus. Il faudra travailler pendant plusieurs années pour quelqu'un. Et ensuite, tu vas espérer monter ton laboratoire. Donc, j'ai dit, ok, je suis parti dans ce mood-là. Entre-temps, j'étais étudiant. Donc, j'ai continué à entreprendre. J'organisais des soirées. Ok. Donc, j'organisais des soirées. Je faisais des soirées à thème. Donc, on avait quand même... On arrivait à mettre des 300 personnes en soirée quand même. On faisait des trucs intéressants. Toujours dans le même concept, etc. Flyers. On faisait tout, tu vois. Donc, j'ai récupéré quand même des sommes intéressantes. Tu vois. Pour l'époque, ça m'arrivait de faire une soirée, récupérer 2 000 euros en fin de soirée. Sauf que quand tu es étudiant, tu récupères 2 000 euros. C'est un truc de ouf. Je ne sais pas. Avec du recul, 2 000 euros, en fait, on me l'a juste mis à l'envers. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Même pour l'époque, pour moi, c'était 2 000 euros. C'était énorme. Tu vois. 2 000 euros. Tu fais tellement de choses avec 2 000 euros quand tu es étudiant. Donc, voilà. J'organisais des soirées entre-temps. Donc, tu vois. Toujours ce truc d'entrepreneuriat. Et à chaque fois que j'étais en cours, j'étais toujours en train de faire un business plan. Tu vois. Toujours un business plan. Et j'avais une idée à l'époque que j'avais noté. J'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps. Donc, tu vois. Et c'était créer un bar à salade. Quand je te parle de ça, c'était 2004, 2005, quelque chose comme ça. Créer un bar à salade. Tu vois. Et en fait, j'avais tout mis en place. Et sauf que bon, vu les coûts que ça a coûté. Enfin, j'étais, j'avais bien senti que là, j'étais complètement perdu. J'avais pas un euro en poche. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Tu vois. Et ensuite, je suis resté focus sur le truc de prothésie dentaire. Là, j'avais déjà compris qu'il fallait que je reste focus sur une seule chose. sauf que je suis rentré dans la vie active. Et là, les choses se sont compliquées. Je suis tombé sur des patrons, notamment un patron qui est un tyran, qui a commencé à me dire que ce que je faisais, c'était de la merde, etc. Mais il voulait pas me virer. C'était de la merde, mais je restais là. Tu vois. Et du coup, je suis rentré dans un grenage à vouloir faire mieux. Toujours mieux. Montrer que je suis mieux, etc. Du coup, ça m'a rendu beaucoup plus professionnel. J'ai beaucoup appris aussi sur moi-même. Et à certains moments, je sentais que le mec, il me minait le moral. J'ai commencé tout simplement à faire de la boxe. Donc, je me suis intéressé à la boxe. J'ai commencé à évacuer énormément. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas au bon endroit. Donc là, j'ai commencé à chercher des solutions parce que j'ai eu un flashback en mode. Attends. Entre le moment au lycée où je faisais du cash, le moment où j'étais étudiant, je faisais du cash. Là, tu fais 1350 euros par mois et tu travailles au moins 40 heures par semaine, au moins 45 heures. Je ne sais même plus combien d'heures que je travaillais. J'ai dit non, là, il y a un problème. Donc, ça veut dire qu'à la fin du mois, je travaillais comme je n'avais jamais travaillé et j'étais en galère de tune. C'est-à-dire que j'avais un loyer, 660 euros. J'avais des charges à payer. À l'époque, il y avait les passes Navigo, je crois, un truc comme ça. Ça coûtait 107 euros puisque j'allais en zone 5. Donc, ça veut dire qu'à la fin du mois, il ne me restait rien du tout. Et j'étais tout le temps découvert, tous les mois découvert. Donc, j'étais dans un engrenage où je n'aimais pas mon job. Enfin, ce n'est même pas mon job, mais je n'aimais pas en tout cas l'environnement dans lequel j'étais. J'étais obligé d'y aller. Et à la fin du mois, je n'avais pas de cash. Là, c'était vraiment la période la plus complexe. Et c'est là que je me suis mis en mode radar. Et j'ai dit, bon, taper sur Internet, comment devenir riche ? Et là, tu vois, à l'époque, donc on est un peu avant 2010. Tu vois des trucs de casino, roulettes, russes et tout. Tu vois que des trucs comme ça. Et tout ça s'affichait. Je fais non, ce n'est pas possible. Et là, je dis, OK, je commence à chercher des biographies. Tu vois ? Et là, je vois un truc de Trump. Je dis, ouais, il a fait de limo. Mais j'avais déjà ce truc en mode, OK, je sais qu'on peut acheter de l'immobilier sans avoir toute la somme. Tu vois ? Et après, je tombe sur une biographie d'Arnold Schwarzenegger. Donc, finalement, je lis le livre tout à l'école. Je me rends compte que le mec, il n'est pas devenu riche avec le cinéma, mais il est devenu riche avec l'immobilier. Et là, fini. Quand j'ai fini le livre, là, c'est bon. C'est comme si on m'avait dit, écoute, tire la carte des secrets et tu es à la route. Et c'était fini. Donc, quand j'ai fini ça, en fait, si tu veux, dès le lendemain, je suis parti dans une agence immobilière en bâtiment à l'époque j'habitais à Levalois. Je suis parti dans une agence immobilière en mode bon, voilà, bonjour, je veux, je cherche un bien immobilier pour pouvoir investir. Mais sans aucune connaissance, rien du tout. Et là, le mec, un peu hautain, il me regarde, il me dit, vous gagnez combien ? Je ne sais pas, c'est un agent immobilier, il me demande, vous gagnez combien ? Je dis, ah, moi, je suis à 1350. Il me dit, bon, il n'y a rien pour vous, allez-y. Et Jonathan, je suis reparti, j'avais le moral dans les chaussettes. Tu vois, j'étais en mode, waouh, le mec, il vient de me dire, ce n'est pas possible. Et je rentre chez moi, j'étais à HST, je me suis endormi direct. Le lendemain matin, je me réveille, je prends mon café, je me mets sur mon balcon et je vois 911 passer en bâtiment. Et là, je fais, non, non, je ne peux pas lâcher, je ne peux pas lâcher, ce sera l'immobilier. Le mec, ce qu'il a dit là, je suis sûr qu'il y a des solutions. Et là, je commence à creuser, je commence à creuser et je me dis, écoute, vu ce qu'il m'a dit, ça m'a quand même interpellé. Je me suis dit, il était tellement catégorique, mais par contre, j'ai dit que je cherchais un appartement. Donc, je vais chercher une place de parking. C'est plus petit. J'aurai de l'immobilier. Et là, je commence à faire des recherches en mode place de parking. Et là, je tombe sur ma première annonce après 4-5 mois. Première annonce, je vends place de parking. Et si vous achetez la place de parking seule, elle vous coûtera en moyenne 5-6 000 euros, quelque chose comme ça. Et si vous achetez avec l'appartement, elle sera offerte. Elle sera comprise dans l'appartement. Et c'est exactement l'annonce sur laquelle je me suis positionné. Donc, j'arrive en mode, je veux voir la place de parking avec l'agent immobilier. J'appelle, etc. J'étais au boulot. Et il me dit, écoutez, vous voulez venir, mais tout de suite, vous ne voulez pas faire ça demain ? Dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qui bloque ? Après, je me souviens qu'il y avait un match où il y avait l'équipe de France qui jouait. Je dis, non, mais si c'est pour le match, rassurez-vous, moi aussi, je veux voir le match. Il me dit, ah, ok, vous me rassurez. Bon, ben, venez, on fait la visite rapidement. Et si vous voulez, on boit une bière à la fin dans le bar qui est juste en bas. Je lui dis, ok, parfait. Du coup, on va en visite. Je lui dis, bon, ben, on va voir la place de parking. Il me dit, non, mais si vous voulez, on va d'abord voir l'appartement. Et là, dans ma tête, je fais, ouais, c'est bon. Je vais me faire voir un appartement. Je ne vais pas acheter des conneries. Dans ma tête, je suis en mode, ouais, il me prend pour qui ? La place de parking que je veux, tu vois. Et j'arrive dans l'appartement, je fais, ah ouais, en fait, c'est lourd. En fait, c'est ça, tu vois. Je lui dis, ben, écoutez, c'est bon. Il me dit, c'est bon quoi ? Je lui dis, mais c'est bon. Il me dit, oui, mais c'est bon quoi ? Je dis, mais on achète. Il me dit, mais vous n'avez même pas vu la place de parking ? Je lui dis, ah oui, c'est vrai. Effectivement, je suis venu pour ça là-bas. On voit la place de parking. Il y a deux très jeunes au sol. Et là, je le regarde. Il me regarde et je fais, ouais, une place de parking, quoi. Il n'y a rien à voir, tu vois. Et à ce moment-là, je fais l'offre d'achat au prix, puisque ça restait quand même une bonne affaire, tu vois. Et là, pour moi, dans ma tête, ça y est, c'est bon. J'avais acheté un bière. J'avais fait une offre d'achat. Je n'ai rien fait. Pour moi, c'est comme si j'avais signé, tu vois. Il me dit, bon, ben, on va prendre la bière en bas et tout. J'ai dit, ouais, OK. Sauf qu'il y a deux choses que je déteste le plus au monde. C'est le football et la bière, donc. Donc, je me retrouve encore. Regarde un match de foot et avec une bière. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais j'étais content. Je me dis, ouais, j'ai fait l'offre d'achat. Et après, il y a l'euphorie qui redescend. Et je fais, mais il faut peut-être que je demande à ma banque s'il y a moyen d'avoir un financement, peut-être. Tu vois ? Il y a l'euphorie qui descend. Et là, je commence à stresser. Mais sale parce que j'ai signé une offre d'achat. Mais pour moi, c'est comme si je m'étais engagé et qu'il n'y avait pas d'autre solution, tu vois. Donc là, je dis, OK, je vais voir un courtier. Et je lui expose l'EFM en mode grosse panique, tu vois. Je lui dis, bon, écoutez, là, j'ai voulu me positionner. Mais voilà ce qui m'arrive, etc. Il me dit, ah, ne vous inquiétez pas. Il regarde un petit peu mes comptes. Il voit que ça va, puisque j'avais quand même réussi à mettre un petit peu d'argent de côté. J'avais à l'époque à peu près 2 500, 3 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, pas beaucoup. Il me dit, c'est un peu juste, mais on va faire quelque chose. Et là, premier financement, boum, propriétaire. Merci, au revoir. Mais attends, mais comment tu savais que c'était une bonne affaire ? Tu t'étais formé ou tu... Non, en fait, si tu veux, j'avais regardé les prix des biens dans les alentours. OK ? Et à l'époque, on était sur des biens qui tournaient autour de 150 000 euros pour la même superficie. Ce bien-là, il était affiché à 90 000 euros, à peu près. Sauf qu'il y avait des travaux à faire, en fait. Il y avait tout à refaire. Moi, c'est assez marrant parce que ça ne m'a pas fait peur, sauf que je ne sais pas planter un clou. Tu vois, si tu me dis de mettre un tableau au mur, il sera à travers. Fais-moi confiance. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça veut dire que jusque-là, j'avais encore cette part d'inconscient qui était présente, tu vois ? Et ça, après, quand j'ai signé les papiers, je me suis dit, ah oui, mais il y a les travaux. Tu vois ? Par contre, je savais une chose. Comme je n'avais pas d'argent et je pense que... Là, c'était très formateur pour moi. Comme je n'avais pas d'argent, il fallait que je demande le maximum pour pouvoir le faire sans argent. Donc, j'ai pensé à mettre l'enveloppe travaux. J'ai pensé même dans l'enveloppe travaux à faire en sorte qu'il y ait du cash disponible pour que je puisse acheter des meubles et un peu d'électroménager. J'ai vraiment tout pris en considération, tu vois ? Je me suis organisé de façon à ce que je ne mette pas un euro de ma poche. Et c'est exactement... Alors, j'ai mis les frais de dossier. À l'époque, tu vois, je ne savais pas qu'on pouvait négocier ça. J'ai mis des frais de dossier. Il y a des petits frais à gauche et à droite que j'ai mis. Et c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Tu vois ? C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, premier bien, j'ai galéré à trouver des entrepreneurs. Ils m'ont affiché, là aussi, grosse sur froid. Le mec, il vient de me chiffrer un studio. Premier devis, 30 000 euros. Pour un studio de 28 mètres carrés. 30 000 euros. Et là, je commençais à paniquer. Je dis, waouh ! Je pouvais... Donc là, en fait, je ne sais pas quoi faire. Parce que je sais très bien que je n'ai pas une enveloppe de travaux de 30 000 euros. J'avais demandé, je crois, 11 000 euros à l'époque. Donc, bien loin. Et là, je fais, ouais, ça devient compliqué. Donc, du coup, j'appelle un deuxième entrepreneur. Il me fait un devis à 25 000 euros. Je fais, non, les mecs, ils abusent. Donc, ce que je fais, je vais sur YouTube et j'essaie de trouver des tutos. Des tutos pour comment faire du placo, comment faire des trucs. Quand j'ai vu tout ce que les mecs faisaient, je fais, non, c'est mort. Je ne pourrais jamais faire ça. Je ne pourrais jamais. Je le savais, en fait. C'est là que je tente de me mentir à moi-même, tu vois. Et finalement, j'ai continué, j'ai insisté. J'ai appelé quelques amis entrepreneurs. J'ai aussi appelé quelques membres de ma famille. Et on a fait tous les travaux. J'ai eu la chance d'avoir des amis entrepreneurs et quelques membres de ma famille qui s'y connaissaient. On a fait tous les travaux. Ça a pris un petit peu de temps et ça a été fait. Après, j'ai mis en location. J'ai mis en location et ça me rapportait à peu près 200 euros de cash flow. Mais souviens-toi. L'objectif, c'était Porsche 911. Donc, avec 200 euros, je suis redescendu encore. Choc émotionnel. C'est le gros choc thermique. Là, j'étais content. Tout était fini. Tout le monde me dit, ah ouais, trop lourd. Tu as acheté ton appart. Tu m'as dit trop lourd. Et là, tout le monde dit ça. Mais en fait, je me rends compte qu'à la fin, il me reste 200 euros. Donc, ouais, il n'y aura pas de Porsche en fait. Donc là, je suis dans un autre calcul. Je me dis, ouais, mais si je revends tout de suite. En revenant tout de suite, j'aurais pu faire une plus-value entre 40 et 50 000 euros. Là, je fais, ouais, mais même si je revends, j'ai pris 40, 50 000 euros. C'est toujours la même merde. Je ne pouvais ni quitter mon job, ni roulant en Porsche. Tu vois ? Donc, j'ai dit, ouais, alors on a un problème. Donc là, j'étais en train de me dire, à ce que l'immobilier, je ne me suis pas trompé. Tu vois ? Et j'ai creusé. Après, je me suis dit, mais si je fais la même opération avec un immeuble, il y a plusieurs appartements, ce sera plusieurs fois 200 euros. Donc moi, normal, qu'est-ce que je fais ? Je cherche, en mon lieu parisienne, un immeuble. Et quand je vois les prix, je fais, ouais. Encore parti dans un délire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, j'ai pensé à un truc. Après, je me suis dit, ouais, tu as vécu à Lille, tu as vécu à Bordeaux. Je sais que les prix étaient moins chers. Regarde-le. Et là, je regarde et je vois que les prix sont beaucoup plus abordables. Je fais, ah ! Ah ! Là, ça commence à devenir intéressant. Donc, je mets un rayon de 20 kilomètres. Ensuite, je mets un rayon de 30 kilomètres. Et là, je vois des immeubles pour les prix d'appartements en région parisienne. Jonathan, c'était fini. Je le savais. Là, c'est comme si j'étais en mode, voilà, j'ai réussi. Tu vois ce que je veux dire ? Là, j'avais réussi. J'avais rien encore vu, rien encore compris. Mais quand j'ai vu les prix, je savais que c'était ça. Donc là, j'ai commencé à chercher. Je voyais des... Il y avait des immeubles à tous les prix. Quand je faisais les calculs de cash flow en 2015, tu avais des cash flow à 1400, 1500. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Mais après, il fallait bien repérer certains biens, etc. Finalement, je tombe sur un immeuble. 99 500 euros. Frais de notaire inclus. Cash flow, 900 euros après impôt, après tout. Waouh. Et là, je fais ma première opération. Merci, au revoir. Et là, c'était fini. Là, vraiment, quand j'ai fait ce premier deal-là, je savais que là, j'allais être à 2000 % dans l'immobilier. En fait, je t'explique. Souviens-toi, 1350 euros. Je touchais 1350 euros en tant que salarié. J'avais 900 euros de cash flow plus les 200 euros. Je comprends que je n'avais plus rien à faire de tout ce qui se passe à côté. Là, c'était fini. Les cases étaient débloquées. Et là, en fait, j'ai commencé à chercher un autre immeuble. Et c'est à ce moment-là que ça a bloqué. Et puis, on m'a dit, attendez, je suis prétérite. Mais bon, là, vous êtes à 1350 euros. Vous n'avez pas d'économie en plus. Donc là, c'est bon. Je lui dis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Soit vous augmentez votre salaire ou soit vous arrêtez. Mais là, on ne peut pas vous financer. Là, ça devient dangereux. OK, augmenter son salaire. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir mon boss. Je lui demande une augmentation. Au moment de demander l'augmentation, il me dit, ah, moi, je comptais les augmenter. Donc, il me fait une augmentation à 1 500. Donc, pour moi, c'est bon. Et au final, non, ce n'est pas bon. 1 500, ce n'est pas suffisant. Et ça se passait mal. Il m'a fait une réflexion un peu borderline. Il m'a dit, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à monter ton laboratoire en Guadeloupe. Et le jour où il m'a dit ça, la semaine d'après, je n'étais plus là. J'étais parti. OK. Donc, j'ai posé ma dame et j'ai trouvé un boulot. Et quand j'ai postulé, j'ai dit, je veux 2 000 euros net. Sinon, je ne viens pas travailler avec vous. Mais très... Tu sais, j'étais très sûr de moi. Et le mec, il m'a regardé en mode mon ancien patron. Il m'a dit, mais si je ne vous prends pas, parce que qu'est-ce qui me prouve que vous savez travailler ? J'ai dit, si je ne savais pas travailler, je n'aurais pas ouvert ma bouche. Mais je veux 2 000 euros net, sinon je ne viens pas travailler avec vous. J'ai signé, j'ai embauché. La semaine d'après, j'avais changé de boulot. 2 000 euros net. Et là, j'ai acheté un deuxième immeu. Avec ce nouveau salaire. Nouveau salaire. Il était content ou pas ton ancien boss ? Mon ancien boss ? Oui. Quand je suis parti, il a fait style, genre, il s'en fiche. Mais après, tu sais, tu as les échos des collègues. Ah ouais, il n'a pas trop kiffé que tu sois parti comme ça. Ça parlait en mode, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que tu parles en Guadeloupe. J'ai dit, en fait, ce n'est pas comme si Guadeloupe... Il y a des mots qui se rapprochent. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas pioche et pelle. Je veux dire, entre pioche et pelle, j'ai peut-être confondu. Non, Guadeloupe. Donc arrête. Tu m'as dit de faire mon labo en Guadeloupe. Je ne le fais pas en Guadeloupe, mais je pars. C'est tout. Et en fait, il faut savoir que depuis mon premier appartement, j'avais créé mon blog. Business is my religion. Parce qu'en fait, comme je te disais, tout le monde me disait, ah ouais, truc de fou. Tu as fait une dinguerie. Tu as acheté ton appartement. On m'a dit que tu as fait les travaux et tout. Donc, j'avais beaucoup de gens qui me demandaient conseils. Et j'ai fait, bon, on va voir comment mettre ça en place, monétiser tout ça, tu vois. Et en fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai créé mon blog Business is my religion. Et je mettais tous les conseils. Et quand les gens me demandaient comment j'avais fait, je disais, j'ai tout mis sur le blog et laisse un commentaire. Et si tu ne laisses pas un commentaire, je ne pourrai pas te donner plus d'explications. Tu vois ? Donc, je faisais ça. C'était la petite monnaie des charges à l'époque. C'était blog et commentaires. Ce n'était pas comme YouTube. Il te suffit de mettre un like et c'est bon, tu vois. Donc, il y avait ça. Ça a fonctionné comme ça. J'ai acheté mon deuxième immeuble par la suite. J'étais à 1150 euros de cash flow, quelque chose comme ça. Peut-être même un petit peu plus. Donc là, ça se passait super bien avec mon patron. Je lui parlais de mes investissements. Il regardait mes vidéos YouTube. Il était en mode, ah ouais, je ne savais même pas qu'on pouvait faire tout ça. Je lui disais, ouais, mais là, il me faut plus de cash pour pouvoir investir. Donc, il me dit, ouais, Xavier, c'est bon. Je t'ai déjà donné 2000 euros. On s'entendait vraiment, vraiment bien. Vraiment. Et en fait, au bout d'un moment, il avait un petit problème, je pense, de gestion avec les personnes qui travaillaient. Et la boîte, elle a coulé. La boîte, elle a coulé. Et il s'est fait racheter par une plus grosse société. Et c'est à ce moment-là, il a eu le choix de soit m'emmener avec lui ou soit me laisser au chômage. Donc, dans tous les cas, même s'il m'avait laissé au chômage, j'étais déjà en mode, bon, si je suis au chômage, je vais m'en sortir correctement. Je sais, je n'ai pas la pression. Mais je savais qu'il fallait que je continue à investir. Donc, on change. On va à Pantin. Donc, on passe de Levallois, j'étais dans une boîte à Levallois, à Pantin en zone industrielle. Donc là, je peux te dire que l'ascenseur émotionnel n'a rien à voir. Là, on travaille à plein de poubelles de vent. C'était chaud, je vois. Donc, on arrive là-bas. Je dis, de toutes les façons, j'ai besoin de travailler et j'ai besoin d'investir surtout. Donc, on arrive là-bas et je dis, s'il y a de nouveaux patrons, on peut demander une augmentation de salaire. Il me dit, Xavier, on n'a même pas d'activité. Qu'est-ce que tu veux augmenter ? Je vois, il n'y a pas d'activité. Donc, l'activité démarre. Moi, je continue les investissements. Je cherche, j'achète un deuxième immeuble encore. Et là, ma bancaire me dit, bon, monsieur Prétendite, écoutez, là, ce que vous avez fait pour votre âge, c'est très bien. Maintenant, il faut stopper les investissements. Parce qu'après moi, je ne vais plus vous suivre. Je me dis ça clairement. OK, d'accord. OK, madame, c'est noté. J'ai bien pris note. C'est le dernier, je vous le promets. Je pars. Et là, je te dis ça. Mais un mois après, je tombe sur une opportunité de ouf. Vraiment. Et je dis, bon, elle m'a dit, il y a un mois, c'est fini. Je ne vais plus vous suivre. Et là, je vais retourner un mois après. Donc, je vais la voir et je lui dis, bon, écoutez, madame. Alors, je suis très mal à l'aise de vous parler de ça comme ça. Mais il y a une nouvelle opportunité qui s'est présentée. Et je ne peux pas dire non, en fait. Je ne peux pas dire non. Elle me fait, bon, monsieur Préterite, il y a combien de cash flow ? Je dis, mais vraiment, il y a un très bon cash flow. Là, on est à 1600 euros de cash flow. Il y a ça qui est payé. Il y a ça, il y a ça. Il me fait, envoyez-moi le dossier. Je vais l'étudier. Et là, elle me dit, bon, on vous finance pour cette fois. Mais monsieur Préterite, c'est la dernière fois. Et là, je fais, ah non, mais c'est sûr. Là, c'est même moi, je pense qu'après, je ne pouvais pas assumer. Donc, c'est la dernière fois. Donc, ça passe. Je me fais financer encore de notre bien. Et elle me dit une chose qui était très importante. Elle me dit, parce qu'avec votre salaire, là, ça bloque. Et là, je fais OK. Donc là, ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est que le salaire bloque. Donc, il faut que j'augmente ce salaire. Donc, je vais voir mon boss et je lui dis, bon, écoute, il faut absolument que je sois augmenté. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire ? Il me dit, ah non, mais je ne veux pas t'augmenter parce que tu es gentil. Je dis, qu'est-ce que je peux faire ? Et là, en fait, il cherchait un chef de laboratoire à l'époque. Moi, j'avais des compétences. Je savais que je pouvais être chef de laboratoire. Donc, je lui dis, moi, je veux bien être chef de laboratoire. Il me dit, non, on ne va pas te prendre. Là, on fait des tests, des essais. Donc, je voyais tous les gens passer à chaque fois. Et ils ne les prenaient pas. Ils disaient, ouais, il ne va pas faire l'affaire. Ouais, il ne va pas faire l'affaire. Et moi, à chaque fois que je passais, je disais, je suis là. Je suis là au cas où, tu vois. Et ensuite, ils m'ont convoqué. Ils m'ont dit, bon, OK, tu veux être chef de laboratoire ? On te met à l'épreuve pendant trois mois. OK ? Et si pendant les trois mois, ça fait l'affaire ? C'était même pas trois mois. Ils m'ont dit pendant six mois. Et si pendant les six mois, tu fais l'affaire ? Là, tu seras chef de laboratoire. J'ai dit, ouais, et je gagne combien ? Ah bah, on ne bouge pas ton salaire. Tu fais, les gars, revenez avec un truc sérieux. Vous me donnez plus de travail pour le même salaire ? Non. Et en fait, les mecs se sont retrouvés vraiment dos au mur. Où il n'y avait personne qui faisait l'affaire. Et moi, j'étais là. Du coup, ils m'ont dit, bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on te met chef de laboratoire. On t'augmente de 100 euros. J'ai explosé de rire. J'ai explosé de rire. J'ai dit, non, plus sérieusement, vous m'augmentez combien ? Ils m'ont dit, ah bah non, 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 rigole pas. Tu touches déjà 2000 euros. J'ai dit, vous me donnez 100 euros ? Bah, je reste à mon poste, en fait. Ils m'ont dit, tu veux combien ? J'ai dit, je veux 2006 minimum. Ah, les mecs, ils ont dit, ah bon, alors, on laisse ça tomber. Allez, bon, à demain. Ça a coupé. Plus de conversation. Les mecs, ils sont partis. Mais moi, je savais qu'il me fallait 2006. Tu vois, donc, c'était même plus par rapport à mes compétences. C'était juste parce que je sais que je voulais acheter d'autres biens. Et avec 100 euros, ça n'avait pas débloqué grand-chose. Et le lendemain, ils me reconvoquent. Bon, en mode Wemer. Ouais, Xav. Bien. Bon, on a réfléchi. On te donne 2006. Mais par contre, tu vas devoir travailler aussi le dimanche. Tu vas devoir aussi travailler le samedi. J'ai dit, ouais, je travaille tous les jours, quoi. Ouais, mais c'est ça ou rien du tout. Ok, ça me va. Ah ouais ? J'ai dit, ouais, ça me va. Et là, boum, j'ai fait 2006 net par mois. Ensuite, je me dis, bon, comment je peux gratter encore un petit peu, tu vois, parce que j'ai encore un autre projet à proposer. Je ne sais pas encore lequel, mais si je viens avec un salaire qui a vraiment fait un bon, on ne peut pas me dire non à la banque. Et là, ils cherchent un coursier, en fait. Tu vois, ils cherchent un coursier pour livrer les prothèses. Et là, je dis, à ce moment-là, je t'ai vraiment fait la version, donc, parce que je n'ai jamais raconté ça dans des interviews. Tu vois ? Et ils cherchent un coursier à ce moment-là. Et je dis, ouais, moi, je peux être coursier. Ils me disent, mais avec tout ce que tu as à faire, je dis, bah, quand j'ai fini de travailler, je peux livrer les prothèses. Ils me disent, bah, ouais, ça peut nous intéresser. Je dis, c'est payé combien ? Ils me disent, ah, bon, Zav, j'ai déjà bien payé. Je dis, non, 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 c'est payé combien ? Ils me disent, 150. Je dis, bon, les gars, allez, je cherche un coursier, ça ne m'intéresse pas. Après, ils me disent, tu veux combien ? Je dis, je veux 300. Ils me disent, bon, allez, va pour 300, il y a l'essence, il y a tout ça, mais tu le fais avec ta voiture. Je dis, ok, ça me va, je fais avec ma voiture. Et là, tu as compris, je suis passé, en moyenne, puisque ce n'était même pas 300, j'ai réussi à gratter encore 100 euros, puisqu'ils m'ont rajouté des courses. Donc, je suis passé à 3 000 euros net. Et je demandais de mettre ça sur ma fiche de paye. Et là, je tombe sur un autre projet. Mon dernier projet que j'ai fait quand j'étais en France, en tout cas. Un projet très slow, 13 appartements. Cash flow, j'étais à 2 500, tu vois, dinguerie. Bon, là, c'est dans le nord de la France. Donc, je sais que ceux qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire, ouais, où tu trouves ces cash flow-là ? Ouais, quand tu vas dans le nord et quand tu prends des risques. Parce qu'il y a une population qui est très spéciale, il faut pouvoir la gérer. Il y a plein de choses derrière. Tu ne fais pas 2 500, les pieds en croient. Non, il y a du boulot. Mais j'étais prêt à le faire. Ça ne pouvait pas être pire que travailler 7 jours sur 7, en plus faire des livraisons. Ça ne pouvait pas être pire que ça. Et là, je propose ce deal à la banque. Et là, elle ne parle pas du tout. Ma banquette, elle n'a pas parlé. Elle me dit, je vois que vous avez tendance à ne pas écouter ce que je vous dis. Mais bon, là, vous avez... Ah oui, votre salaire, quand même. Ah oui, vous avez fait un gros bond. Je dis, c'est pour ça que je suis venu vous voir, madame. C'est exact. Tu vois, je dis, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Elle me dit, oui, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Bon, là, je ne vous promets rien parce que ça ne dépend plus de moi. Je dois avoir avec ma directrice et je vous fais un retour. Et là, en général, ma banquette, elle me faisait un retour maximum sous 48 heures. 72 heures, pas de retour. Je dis, ouais, là, c'est chaud. Donc là, je réfléchis déjà à des stratagèmes en mode, il va falloir que j'aille démarcher d'autres banques, etc. Et je sens que c'est compliqué, tu vois. Je sens que c'est compliqué parce que j'ai déjà acheté pas mal de biens et c'est frais. Tu vois, ce n'est pas genre j'ai amorti, il y a de l'historique et tout. Et là, elle me dit, oui, désolé, j'appelle. Je lui dis, ouais, c'est bizarre. Je n'ai pas le retour. Elle me dit, désolé, monsieur Pétalli, nous étions sous l'eau. Mais en fait, oui, c'est bon, ça passe. On a déjà commencé à travailler sur les dossiers pour vous. Donc, c'est bon. Et là, j'ai closé mon autre zip. Et là, c'était, ouais, dinguerie dans ma tête, dinguerie. Là, j'étais déjà à peu près à une trentaine de loups, dinguerie, tu vois. Et à ce moment-là, je fais, bon, comment faire une autre coopération ? Et en fait, j'étais déjà, quand elle m'a dit, c'est bon, j'étais déjà dans ce mood-là. Et il y a un truc qui a bloqué, c'est qu'elle m'a dit, bon, par contre, je vais être très honnête avec vous. Là, au-delà de ce que vous avez ramené en salaire, on pourra pas aller plus loin. Là, c'est factuel. Elle me montre les différents calculs. Et je vois qu'elle a raison, en fait. Là, je fais OK. Donc, ça veut dire que soit j'arbitre une partie de mon patrimoine, soit je mets une pause. Et c'est exactement comme ça que j'ai constitué mon patrimoine immobilier. entre temps. Ah, mais vas-y, j'ai pas envie de te couper, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça va venir. Mais du coup, moi, je pensais que quand tu avais du cash flow en plus, ils le comptaient comme du salaire en plus. Non ? En fait, il y avait cette partie-là. Il y avait cette partie-là. Donc, ils mettaient en place ce qu'ils appellent le calcul différentiel à l'époque. Tu vois ? Donc, ça jouait en ma faveur. Mais il y a un moment, tu as aussi l'endettement. C'est-à-dire que tu peux faire tous les calculs différentiels si tu veux. Quand tu es très endetté, ça bloque. Donc, oui, j'avais déjà quand même dépassé les 30% d'endettement. Je ne sais même plus combien à l'époque. Tu vois ? J'avais déjà dépassé largement. Tu vois ? Non, je dis 30%, mais c'est fou. On était déjà sur du 50%, quelque chose comme ça. Tu vois ? Aujourd'hui, c'est 35% maximum. Mais j'avais déjà dépassé ça depuis bien longtemps. Tu vois ? Mais c'était... Quoi qu'il arrive, il y a un moment où ça bloque, en fait. Tu vois ? Parce que tu deviens une bombe à retardement pour la banque. C'est comme ça qu'elle te voit. Surtout avec ton salaire, tu vois ? Donc, je savais que là, ça bloquait. Il fallait juste améliorer la stratégie, mais je l'ai fait soft. Mais c'est beaucoup de travail aussi, tu vois ? Donc là, je commençais à être épuisé. Je travaillais 7 jours sur 7. Je faisais des courses. Donc, j'allais faire des visites immobilières. À la fin, j'avais plus une minute, tu vois ? Donc, comment je cherchais des biens immobiliers ? C'était quand j'étais au boulot à mes heures de pause. Je prenais des postes pour pouvoir appeler les agents immobiliers. Et des fois, ils ne répondaient pas tout de suite. Ils m'appelaient pendant les heures de boulot. Je devais partir aux toilettes. Donc, tu avais les échos des toilettes derrière. Enfin, tu vois, c'était le truc. Mais il a fallu que je fasse ça pour arriver là, quoi. C'était ça. Donc, ça, c'est pour la partie immobilière. Après, je ne t'ai pas dit qu'entre-temps, quand je sentais que ça bloquait, j'investis dans des startups parce que je ne voulais pas tout l'argent, puisque tout le cash flow que je gêne, je n'y touchais pas. Je vivais vraiment bien en dessous de mes moyens, OK ? J'allais travailler. Je préparais mes gamelles, tu vois. Je ne dépensais pas. Je faisais vraiment attention à chaque dépense parce que j'avais le souvenir de l'époque 1350 euros à Levallois à découvert. J'avais ce souvenir-là. Il était là, tu vois. Donc, je vivais bien en dessous de mes moyens. Et tout l'argent que je générais, je le replaçais. J'investis dans une startup. C'est une startup qui a fait plus de 7000% ensuite, tu vois. Et j'ai placé après dans différents actifs. Et j'ai aussi créé Business is my religion entre-temps. Donc, j'ai créé des sources de revenus. J'ai écrit mon premier bouquin, KV Parking. Je l'ai écrit au travail. À chaque fois que j'avais 20 minutes de pause, j'étais en train d'écrire sur l'ordi mon bouquin. Du coup, c'est le bouquin le plus long de toute l'histoire. J'ai pris neuf mois pour l'écrire, encore le truc. Il y a 90 pages, tu vois. Parce que, comme j'écrivais à chaque fois que j'avais 15 minutes, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, je ne me rappelais plus de ce que j'avais écrit il y a de ça un mois. Donc, il y avait beaucoup de répétitions. Donc, quand j'ai fini, à mon sens, le livre, la relectrice, elle m'a dit, Xavier, désolé de te dire ça, mais je ne peux pas sortir ça. C'est incompréhensible. Et j'ai pris une grosse claque, en vrai. J'ai pris une grosse claque. J'ai pris une claque parce que j'ai mis beaucoup d'énergie dedans à chaque fois que j'avais 15 minutes. Et en fait, quand je me suis relu, il y avait beaucoup de répétitions. Donc, j'ai retravaillé dessus pendant une semaine. Je n'ai fait que ça. Et après, j'ai pu sortir mon livre. Elle m'a dit, là, c'est bon, là, je peux corriger les fautes et les structures de phrases s'il le faut, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai sorti mon premier livre. J'étais encore au salarié, tu vois. Et après, mon deuxième livre que j'ai écrit, « Devenir financièrement grâce aux immeubles de rapport », je l'ai écrit en 12 jours, rien à voir. Tu vois ? Donc, voilà. Et pourquoi tu as voulu écrire un livre ? D'où t'es venue l'idée ? Pourquoi ? Souviens-toi, moi, j'étais toujours en mode 10 de moyenne. Donc, forcément, j'avais des trucs avec les profs autour de ça. Les profs qui me disaient, « Ouais, toi, tu ne vas jamais rien faire. Toi, tu n'es bon à rien. » Il y avait toujours des trucs comme ça. Il y avait même, je me souviens, un commentaire une fois en mode, « J'avais eu 10 » où le prof avait mis, « Je n'aurais jamais cru que vous avez eu 10 de moyenne. » Un truc comme ça qui m'avait sorti. J'ai fait, « Ah ouais, 8. Ah ouais, tu vois. » Donc, écrire le livre, c'était pour deux choses. Premièrement, parce que je voulais donner cette information pour les caves et les parkings, mais je ne savais pas comment matérialiser ça. Je n'avais pas pensé à l'époque à faire une formation. Et donc, après, je me suis dit, je vais faire un e-book. Comme ça, je pouvais mettre ça sur un e-book. Et je me suis dit, mais pourquoi faire ça sur un e-book ? Autant faire un bouquin et faire quelque chose de plus grand, en fait. Et c'est comme ça que je suis parti sur le livre. Mais à la base, c'était juste transmettre cette information. Ensuite, il y a eu la phase, faire l'e-book. Et il y a eu la phase, on fait quelque chose de plus grand. Et la troisième phase, ouais. Ben, je vais quand même écrire un livre. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est un bon pied de nez pour tous les autres, là. Pour tous les professeurs. Pour ceux qui vont peut-être regarder cette vidéo, les professeurs. Tu vois ? Donc, voilà. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre. Ok, cool. Et est-ce qu'on peut faire de l'argent en écrivant un livre ou pas ? Ça rapporte un peu ou pas ? En fait, je pense que tout dépend de la quantité de livres que tu vas vendre. Aujourd'hui, celle qui a écrit Harry Potter, il n'y en a pas dix comme ça. Tu vois ? Donc, il faut savoir qu'en réalité, gagner de l'argent avec un livre, c'est faux. Tu vois ? Tu ne gagnes pas d'argent avec un livre, sauf si tu es best-seller. Tu es en mode devenir de Michelle Obama ou ce genre de choses. Tu vois ? Mais tu apportes de la valeur. Tu te fais connaître. Donc, c'est une autre façon de voir les choses. Et sur ton marché, ça te donne aussi de l'autorité. Tu vois ? Parce que tout le monde n'a pas envie d'écrire un livre. C'est du travail. C'est aussi beaucoup de remise en question. C'est aussi structurer des phrases pour qu'on comprenne ce que tu dis. Et tout le monde n'a pas envie de faire ça. C'est vraiment un trou d'énergie. Tu vois ? Donc, voilà. Ok. Et donc, du coup, alors, quand tu étais à ton taf, à quel moment tu as quitté ton taf, alors, finalement ? Alors, justement, cette partie-là, j'ai quitté mon taf parce que ça a commencé à se dégrader, en fait. Avec mon ancien patron, ça a commencé à se dégrader parce que lui, il voyait qu'il me donnait 3 000 euros. C'est ce qu'il voyait. Il ne voyait pas que je bossais 7 jours sur 7 et que j'étais à fond. Donc, pour lui, pour rentabiliser cet argent, il voulait me donner encore plus de boulot, en fait. Tu vois ? Mais toujours pour la même somme. Au début, je prenais, donc, pour que tu comprennes un petit peu, comme j'étais chef de laboratoire, je traitais en moyenne 70 patients par jour, 70 cas de prothèses différentes par jour. Ensuite, on est passé à 90. Ensuite, on est passé à 100. Ensuite, on est passé à 150. Et à 150, j'ai tiré la seule lettre d'alarme. J'ai dit, ouais, là, ça devient très compliqué. Donc, à 150, c'est plus la même dextérité. Je commençais à faire des erreurs, des trucs comme ça, tu vois. Je me disais, non, ce n'est pas mon problème, tu payais 3 000 euros. Voilà. Donc, j'ai retravaillé mon organisation. J'ai beaucoup appris sur moi aussi, à ce moment-là. J'ai retravaillé mon organisation parce que je savais que j'avais besoin de cet argent-là pour pouvoir investir. Et j'ai commencé à gérer 150 cas seul. Je partais du boulot, il était 10 heures du soir, en moyenne. Et je commençais à travailler à 5 heures et demie du matin, puisqu'on travaillait avec la Chine. OK ? Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'avais trouvé mon rythme. Et là, ils ont fait rentrer un gros sentimentaire. On est passé de 150 à 300 cas par jour. Et j'étais seul à gérer ça. Et là, j'étais HS. J'étais HS, je rentrais plus à 10 heures, mais à minuit. Je me réveillais toujours à la même heure. Et là, ça commençait à devenir compliqué. Et quand j'exprimais ça, il me disait que ce n'était pas son problème. Et ça a clashé un moment. Il m'a dit, si tu n'es pas content, la porte est grande ouverte. J'ai dit, si tu veux me virer, vire-moi. Il m'a dit, OK, je te fais les papiers demain. Il pensait que quand je disais ça, je rigolais. Je ne rigolais pas, je faisais déjà plus que mon salaire. Et le lendemain, il arrivait en mode... Moi, j'attendais les papiers, évidemment. Et il arrivait en mode, tu vois, comme s'il était amnésique. Il a oublié cette histoire de papiers. Je fais, du coup, tu as préparé les papiers ? Et là, il m'a regardé. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. Et en fin de journée, il m'a appelé. Il m'a dit, voilà les papiers, mais il pensait que je bluffais. J'ai lu, j'ai signé et j'ai quitté mon jeu. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça, tu vois, ça, c'est... C'est dommage pour lui parce que, tu vois, ça, c'est les gars qui ne savent pas, qui n'ont pas un bon management. Ça ne sert à rien d'épuiser un gars. Tu vois que c'est un bon gars qui est taf, qui est déterre. Et tu es en train de l'épuiser. Ça sert à quoi, en fait ? Tu vas faire des erreurs ? C'est ça. Mais tu sais quoi ? L'ironie du sort. Et je m'entends bien avec lui encore aujourd'hui. Puisque... Pour une raison. Parce qu'en fait, trois mois après, il m'a appelé. J'étais déjà parti à Miami. OK. J'étais parti à la Miami. J'étais dans un condo. À l'époque, j'étais à Lycon. J'étais dans le spa de Lycon. Je vois son numéro. Je fais, hein ? Dans ma tête, je me dis, j'espère qu'il ne va pas m'appeler pour me demander où j'ai mis un truc ou quelque chose comme ça. Parce que là, je vais l'envoyer chier, tu vois ? Donc, je décroche. Et là, il me dit, écoute, je t'ai appelé tout simplement pour te présenter mes excuses et pour te dire vraiment que tu es une machine. Et le mec, en termes d'ego, quand il m'a dit ça, c'est remonter là comme ça. J'étais trop content parce que je sais que j'avais fait les choses bien. Mais par contre, je savais que je ne pouvais pas faire plus, en fait, tu vois ? Il m'a dit, ouais, je tenais à te présenter mes excuses. Et du coup, j'étais tellement choqué, je trouvais ça bizarre. Donc, j'ai appelé les anciens collègues. Ils m'ont dit, ouais, c'est normal qu'ils t'appellent. Ça fait le 15e essai qu'on fait avec 15 personnes différentes. Au bout de deux jours, tout le monde se barre. Et ouais, personne ne veut faire autant de boulot pour ce prix-là, tu vois ? Et là, il s'est rendu compte. Et ils se sont tous mis à la tâche. Et ils ont dit, mais comment Xavier faisait ? Là, ce n'est pas possible. Du coup, ils ont perdu des centres. Ils ont pris quelque chose à taille humaine, plus gérable. Et voilà, quoi. Et après, je crois qu'aujourd'hui, ils ont repris des centres, etc. C'était un petit peu ça, Libo. Ouais, je pense qu'il a dû se faire monter le crâne, tu vois ? Il a dû se faire monter le crâne, peut-être par des gens autour. « Attends, toi, tu paies 3 000 euros. Non, 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 non. Attends, on s'est abusé, non, non, non. » C'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça ? Ouais, ouais, c'est ça. C'est mes anciens collègues, puisque j'ai eu une promotion en interne, qui ont dit, ouais, comment Xavier fait pour avoir cette promotion ? En plus, il gagne bien sa vie, il ne fait pas grand-chose. Ouais, puisque bon, quand je suis à 5h30 du matin, puisque je pouvais travailler de chez moi, puisqu'on travaillait sur Internet, on envoyait les données, etc. Il y a un gros décalage horaire entre la France et la Chine. Donc, quand ils t'envoient des trucs, tu dois être réactif pour recevoir les prothèses en temps et en heure. Ensuite, tu as les prothèses que tu reçois, que tu dois traiter. Donc, c'est tout un truc. Même mes collègues, eux, ils arrivent à 9h au boulot. Ils ne savent pas que depuis 5h30, je suis en train de charbonner, tu vois ? Donc, moi, ils me voient arriver à 10h. Donc, ils se disent, ouais, lentiller. Il arrive à 10h, une heure plus tard. « Mec, j'ai déjà fait une journée de travail sur toi. Qu'est-ce que tu me racontes ? » À 16h, les mecs, ils partent. 17h pour certains. À minuit, je suis encore là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y avait deux mondes différents. Et eux, ils voyaient que j'arrivais à 9h, à 10h, pardon. Et ils se disaient, il doit partir une heure après nous. Tu vois, c'est ce qu'ils se disaient. Donc, ils allaient voir le patron et ils me montraient un peu la tête. Et c'est après, à mon départ, qu'ils se sont dit… Bon, ouais, ils bossaient, ouais. Ils bossaient un petit peu. Bah, oui. Ok, intéressant, ça. Ok, donc, du coup, là, tu quittes ton taf. Bon, qu'est-ce qu'il se passe alors ? Parce que là, tu es à Miami, maintenant, tu viens à Miami. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai quitté mon taf. J'ai continué, en fait. Là, j'ai vraiment mis l'accent sur Business is my religion. Donc, la société d'accompagnement que j'ai créée depuis bien longtemps. Donc, on a déjà accompagné des milliers de personnes, tout simplement. L'objectif, c'est tout simplement d'aider les gens à reproduire pour ceux qui le souhaitent. La même chose que moi et en le faisant mieux. Tu vois, puisque bon, entre temps, j'ai bien merdé sur certains biens aussi. Comme tu as compris, c'était assez vite. Et j'ai concentré mon énergie sur Business is my religion. Et c'est ça, c'est ma nouvelle activité. Je ne peux pas rester sans rien faire, tu vois. L'image du rentier au soleil qui en branle pas une, on sait très bien que ce n'est pas ça, tu vois. C'est pas... Non, je peux vivre de tes rentes. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais, en fait ? Tu vois. Donc là, aujourd'hui, ce que j'apporte, c'est vraiment ça. Pour la petite histoire, j'ai un de mes coachés qui a atteint son premier million de patrimoine il y a de ça deux jours, depuis qu'il se forme avec moi, un million de patrimoine. Du coup, lui, il a copié-collé mon parcours. Donc lui, il a un million de patrimoine, un peu plus d'un million de patrimoine. Il a écrit un bouquin aussi parce qu'il a vraiment copié-collé. Donc, il a écrit son bouquin, il a investi dans l'or et les métaux précieux. Il a investi dans l'art, il a investi dans le diamant. Il a copié-collé, OK ? Il manque juste d'investir dans une start-up et il est bon, tu vois. Donc, il a reproduit le schéma et ça lui a réussi, tu vois. Donc... Et là, il va peut-être bientôt intégrer Latim en tant que coach, ici. Comme ça, il a fait le combo gagnant. Et voilà, tu vois. Donc, c'est ça. C'est... Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à changer de vie, en fait. Tout simplement. Tu vois. D'où le nom business is my religion. C'est plus... C'est plus juste du business. C'est vraiment un truc... On regarde pas les jours au férié. On dit pas aujourd'hui c'est dimanche. Non. On va se reposer. Non. On bosse parce qu'il y a des trucs à faire, en fait. C'est tout. Et on prend plaisir à le faire. De toute façon, je mettrai les liens juste en dessous pour tous les gens qui veulent passer à l'action avec toi. Et donc, du coup, OK. Donc là, tu t'es focus sur ton business. Mais j'arrive pas. J'arrive... Moi, je me dis ta mère. Comment tu as travaillé de ouf quand même quand tu étais... Quand tu faisais 5h30 minuit. Mais moi, je peux pas faire ça. Moi, le sommeil, c'est trop important. Non, non. C'était important aussi pour moi. Mais si tu veux... Il faut... Et c'est ce que je dis, en fait, souvent aux personnes que j'accompagne. Il y a beaucoup de gens, tu vois, ils voient Miami. Ils disent, ah ouais, Miami. Voilà la vraie histoire, en fait, de Miami. C'est pas Miami. La vraie histoire, c'est qu'il y a un moment, j'ai fait 5h minuit. 5h du matin, minuit. Et... Excuse-moi, mais à l'époque, c'était très difficile. À l'époque, c'était difficile. Puisqu'à la base, je suis un gars, je fais beaucoup de sport. Je pouvais pas aller au sport. J'avais plus de créneau. C'était pas genre, je pouvais pas aller au sport parce que je m'inventais une vie. J'avais... Entre 5h et minuit, les salles sont pas ouvertes. Tu vois ? Et puis, de toutes les façons, j'avais pas l'énergie pour... Donc, je m'endormais. Juste après avoir mangé, je me réveillais, j'étais dans le travail. Donc, j'avais l'impression, vraiment, mon sommeil, c'était comme quand tu fais une pause déjeuner, en fait. C'est vraiment cette impression que j'avais. J'avais pas une minute qui était en mode fioriture. C'est une machine quand même, parce qu'il faut pouvoir les encaisser. Parce que moi, j'ai fait ça quand j'étais infirmier libéral. Je me levais à 4h. Mais, gars, j'ai fait ça, je sais plus combien de temps, un an peut-être. Non, j'étais mort. Après, quand j'étais indépendant financièrement, j'ai pris... Parce que, ouais, du coup, je bossais sur mon business aussi pour devenir indépendant. Bien sûr. Quand j'ai réussi à pouvoir quitter, gars, j'ai pris 6 mois pour récupérer, gars. Tu sais, quand je suis arrivé à Miami, c'est lors que je me suis rendu compte que j'étais fatigué. Les premiers mois à Miami, je dormais jusqu'à 9h du matin. Tu vois ? Et ça a duré... Ouais, pendant 3 mois, je dormais jusqu'à 9h. Je me disais, mec, tu peux pas te réveiller à 9h tous les matins, c'est pas possible. Tu vois ? Donc, le quatrième mois, j'ai mis en réveil. J'ai mis, genre, 8h, tu sais, pas un trop gros choc non plus. Voilà, c'est tranquille. Et ça, après, bah, naturellement, bah, j'ai repris. J'ai repris du poil de la bête et après, je commence à me réveiller à 7h du matin automatiquement. 6h30, 6h30, je dis non, allez, je gratte 30 minutes, allez, je m'endors, tu vois. C'était un petit peu ça, l'idée. Mais ça agit forcément sur ton corps. Et c'est pour ça qu'à ces moments-là, il faut très bien manger. Il faut pas aller boire de l'alcool et ensuite, tu manges mal, McDo, tout ça. Non. Sinon, ça marche pas, tu tiens pas. Tu vois ? Mais c'était une période très, très difficile. Et ça, je le reconnais. Mais les objectifs que j'avais étaient plus importants que tout. Ouais, et puis après, t'es récompensé de toute façon. C'est ça. Et du coup, alors, Miami, t'es arrivé. Mets-toi, tu viens à Miami. Encore, félicitations, mon gars, ça béchir. Du coup, alors, qu'est-ce que… Parce qu'il y a une différence entre qu'on y va un petit peu en vacances et puis qu'on y est là. Ça fait combien de temps que tu es maintenant, là ? Là, c'est la troisième année, là. Ouais, trois ans déjà. Trois ans déjà. OK. Donc, du coup, alors, toi, t'as un bon recul. Est-ce que tu peux dire un petit peu les différences qui t'as marqué par rapport à la France ? Ouais. En fait, il faut savoir une chose. Quand je suis arrivé à Miami, je suis arrivé avec cet esprit de… J'ai fait de l'immobilier, je connais. Et c'est un esprit très français. J'ai un esprit de « je sais tout ». En vrai. Je ne vais pas me mentir. Je suis arrivé en mode « je sais tout ». Et le premier rendez-vous que j'ai eu avec un gars qui était un peu dans l'immo, c'était un petit jeune. Il avait 25 ans. Et quand je parlais avec lui, je lui disais… Il s'appelle Zach. Je dis « Zach ». Il me dit « Ouais, tu fais quoi dans la vie ? » Je fais ça en mode… Et ça aussi, ça te permet vraiment d'avoir les pieds sur terre, tu vois. Je lui dis « Oh, je fais de l'immobilier. » Et puis, tu sais, avec l'équinry, tu peux toujours ajouter une petite couche, tu vois. Donc, ça fait partie du jeu. Je dis « Oh, moi, je fais de l'immobilier. » Tu vois, ça se passe bien. J'ai des immeubles en France, machin. Donc, tu sais, je raconte mon histoire. Et il me dit « Ah, awesome, awesome, incroyable. » Ouais, top et tout. Je dis « Ah, cool ». Je lui dis « Et toi, tu fais quoi ? » Il me dit « Ah, moi aussi, je fais de l'immobilier. » Il me dit « Ah, cool. » Et le mec, il me raconte ses premiers deals. Il a déjà fait un million, tu sais, avec ses premiers deals. Et je fais « Matta, quel âge ? » Il a 24 ans. Je fais « Ok, ok. » Moi, j'en ai 10 de plus, tu vois. Donc là, déjà, je prends une première claque. Après, il me dit « Oui, mais bon, ce que j'ai fait, c'est pas ouf. » Je dis « Oui, quand même. » Il me dit « Non, c'est mes parents. » C'est mes parents qui ont fait beaucoup de choses. Je dis « Ah, tes parents sont dans l'immobilier aussi ? » Il me dit « Ouais, mes parents ont investi à New York. » « Et ouais, ils sont plutôt bien. » Et il me dit ça comme ça. Je dis « Mais alors, c'est quoi plutôt bien ? » Il me dit « Bon, ils ont à peu près 900 millions de patrimoine sur New York. » Ok. Si j'avais ça, j'aurais fermé ma bouche. J'aurais dit « J'essaie d'investir dans l'immobilier. » Tu vois, ça aurait été mieux, tu vois. 900 millions de patrimoine. Et en fait, c'est une grande famille, tu vois. Ils ont investi massivement dans l'immobilier. Et quand le mec, il m'a dit ça, je lui ai dit « Bah, pourquoi tu bosses en fait ? » Tu vois, 900 millions de patrimoine. Il me dit « Ouais, mais je ne vais pas attendre que mes parents meurent pour commencer à vivre. » Et j'ai trouvé ça tellement smart. J'ai fait « Ah ouais, les quins, ils sont vraiment dans un autre délire. » Je vois. Il me dit « Ouais, moi, j'ai besoin de cash. J'ai besoin de brûler mon cash aussi. Ce n'est pas le cas de mes parents que je vais brûler. » Donc, le mec, il bossait sur lui, il bossait sur ses compétences. Et autre chose qui m'a choqué, c'est qu'il avait un mentor. Il me dit « Ouais, ça, c'est mon mentor et j'écoute ce qu'il fait. Je suis ce qu'il dit et j'ai des résultats. » Et là, ouais, c'était déjà une grosse claque. J'ai rencontré d'autres personnes qui avaient… J'ai rencontré un gars qui avait un yacht, un beau yacht à Miami. Je te parle de ça, c'est les premiers mois. Donc, je prenais clac, je suis en claque, les premiers mois. Le mec, il me dit « Ouais, t'as vu le yacht ? » « Ouais, il est bien. » Mais bon, mon voisin, il a mieux. Donc, je dois travailler pour avoir celui-là. Et tu sais, les mecs, ils écrivent des messages sur leur yacht. Tu sais, il y a des messages, ta persévérance, ta détermination. Et là, je fais « Ah ouais, les mecs, ils sont dans un autre délire. » Tu vois ? Et chaque yacht, en général, quand il a un nom, tu sais que lui, c'est un entrepreneur. C'est celui qui a marqué, persévérance, détermination. Et après, t'as les autres mecs qui sont un peu plus jeunes. J'ai rencontré un avocat d'affaires qui a fait beaucoup de cash et qui n'a rien investi de son argent dans l'immobilier. Et lui, c'est un mec qui croit que la vie est à plein dedans, tu vois ? Il a écrit sur son bateau « It wasn't me », tu vois ? Genre pour faire référence au son de Shaggy, tu vois ? Et il m'a dit « Ouais, parce que tu sais, des fois, quand je suis avec des femmes, je préfère tout de suite que le message soit clair, c'était pas moi, tu vois ? » Donc, t'as une culture qui est différente, mais les gens, ils charbonnent vraiment. Ils charbonnent vraiment. Pendant le Covid, tu vois, quand tu regardes Miami d'un autre œil et pas juste sur l'aspect vacances, tu te rends compte que tout le monde bosse, en fait, tu vois ? Les femmes de ménage, elles ont des salaires de cadre, tu vois ? Quand une femme de ménage vient et qu'elle te facture 150 euros deux heures de ménage, bon, t'as compris qu'elle fait ça quatre fois dans la journée et elle fait ça tous les jours pendant 30 jours, bon, voilà. Donc, c'est une relation qui est totalement différente avec l'argent. Et ça dépend aussi de la façon dont tu vas articuler tout ça, en fait. Tu vois, qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu restes dans ton coin ou est-ce que tu essaies de te dépasser et produire plus ? Et aujourd'hui, c'est clairement ce que je fais. Je développe de nouvelles compétences. Je continue aussi à me former avec d'autres personnes pour voir qu'est-ce que je peux apporter de plus. Et tout ce que j'apprends, je le mets au sein de Business is my religion pour apporter ça à mes membres, tu vois ? Donc, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient aux faits d'actualité, qu'ils aient tout, qu'ils placent leur argent correctement et qu'ils prennent le shortcut. Tu vois, ils doivent prendre le raccourci. C'est vraiment ça. Et du coup, moi, de ce que j'avais vu un petit peu, je t'ai un peu renseigné, j'ai l'impression qu'au niveau, en termes de levier en immobilier, ils peuvent vraiment réinvestir rapidement. Est-ce que tu peux… C'est ça. En fait, sur ça, il y a une chose qui peut aller très, très vite. Ce qui est intéressant quand tu investis en France, c'est que si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux soulever de l'argent, en fait, avec l'effet de levier de la banque. Ici, il te faut quand même une mise de départ. OK ? Mais les choses évoluent. OK ? Aujourd'hui, tu peux investir dans l'immobilier avec de la crypto-monnaie, par exemple. OK ? On en parlait tout à l'heure. Et déjà, juste ça, ça laisse le champ des possibles. Maintenant, tu as des mortgages, ils appellent ça comme ça, où tu peux mettre un down payment de 3% pour pouvoir investir. Donc, ça devient de plus en plus accessible. Tu vois ? Et après, une fois que tu as fait tes premiers investissements, que ça tourne, tu peux enchaîner. Tu vois ? Tu peux enchaîner. Ça peut aller très, très vite. Mais tu as de bons deals à faire, en fait. C'est toujours pareil. Il y a des gens qui vont te dire « Ah ouais, ce n'est pas le bon moment d'acheter. Le meilleur moment, c'est quand ça va chuter. » On ne dit pas que ça ne va pas chuter. On dit que si tu as une opportunité, ça reste une opportunité. N'attends pas que ça chute pour que ce soit encore plus, plus, plus une opportunité. Je vois ce que je veux dire. Tu saisis l'opportunité, tu fais ce que tu as à faire avec ton chaîne. Donc, il y a vraiment des leviers qui sont différents. Maintenant, Miami, ça reste quand même une ville, on va dire, c'est un peu « luxueuse », entre guillemets. Donc, en termes de prix, ça va vite. Tu vois ? Là, on parle de plus-value pour certains appartements. On parlait de ça tout à l'heure à 2-3 millions. Tout dépend de ce que tu prends. Si tu avais acheté un appartement il y a de ça 6 mois à 1 million, tu peux le revendre aujourd'hui à 2 millions sans problème. Donc, faire 1 million en 6 mois, l'histoire est plutôt belle. Tu vois ? Ce qui a accéléré ça aussi, c'est le Covid, c'est tous ces trucs-là. Donc, il y a vraiment moyen de s'enrichir rapidement et faire de très bons deals. Après, c'est comme dans tout, il faut être formé, il faut connaître. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais parlé de ça… Je ne sais plus comment j'avais fait pour savoir ça, mais que genre… Ah, peut-être que c'était avec Florian aussi que tu connais. Que genre, en fait, quand tu investis avec la… En fait, tu peux avoir ton premier bien et tu peux t'endetter sur la valeur de ton bien et te reprête de l'argent et genre tu peux… Ça, c'est spécifique au Canada. Et au Canada, tu peux accélérer le process rapidement. Ah, c'est moi au Canada, ça, pas aux États-Unis ? Ouais. Ça, c'est au Canada. Ok, d'accord. Ça, c'est… c'est un effet de levier de malade, ça. Ok, ça marche. Et du coup, alors… Bon, alors, t'es content d'être à Miami ? Comment tu te sens ? Miami, c'est… c'est indescriptible, en fait. C'est… tous les jours où tu te réveilles, c'est… T'as l'impression d'être dans un autre monde, tu vois. Des choses évoluent très vite. En fait… Comment te dire ? T'es en compétition avec toi-même à Miami, tu vois. Tu es obligé de te challenger tous les jours. Si tu es en mode chill, tu vas pas rester longtemps, tu vois. Donc, il faut aimer cette énergie. T'es une énergie qui est powerful, en fait. T'es une énergie qui est là où tu sens qu'il faut charbonner. Et si tu charbonnes pas, tu sens que tu recules, tu vois. En cause, on en parlait, les loyers, ils ont fait x2 en quelques mois, tu vois. Donc, si t'étais en mode cool, tu voulais pas trop bosser et tout, tu redoubles. Allez, va plus bas ou change de ville, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est une ville qui est très challengeante. Et franchement, c'est vraiment ce qu'on voit à la télé, en fait. C'est pas du fake. C'est comme ça, en fait. Les mecs, ils vivent ce lifestyle-là, tu vois. Après, t'as beaucoup de gens qui viennent en vacances aussi. Donc, ça crée ça aussi. Mais c'est ça, tu vois. Les gens, ils vont au sport, ils mangent bien, ils bossent. Il y a une grosse énergie et tu peux faire des contacts assez facilement, tu vois. La dernière fois, j'étais dans mon ascenseur et un mec, il me dit, « Ah, t'es une chaîne YouTube ? » « Ah, ok, d'accord. Bon, ben, comment on peut travailler ensemble ? » « Ok, moi, j'ai des trucs, je fais du e-commerce. Est-ce que tu veux faire quelque placement de produits ? » Je suis pas dans cette délire, tu vois. Mais ça va vite, en fait. Les canaries, ben, ils sont très en mode, qu'est-ce que je peux t'apporter ? Qu'est-ce que tu peux m'apporter ? Faisons quelque chose ensemble. Fain, tu vois. Et ça, c'est la grosse différence qu'on peut avoir en France, en fait. En France, c'est un peu plus tabou. Faut pas trop parler de ce que tu fais. Sinon, ça veut dire que tu te la racontes. Donc, c'est vraiment différent, tu vois. Mais c'est une énergie de malade. Il faut, si t'as faim, Miami, c'est the place to go. Waouh. Ben, en fait, l'histoire que je viens de raconter dans l'ascenseur, ça m'a tout de suite rappelé. Ok, maintenant, je comprends pourquoi ils sont tous successfulls, puisque comme ils disent, le net worth is your net worth. C'est sûr parce que… Donc, je traduis. Ça veut dire que tes connexions représentent ta valeur nette. Enfin, de faire de l'argent, quoi. Et c'est vrai parce qu'en fait, si jamais vous… Les gars, ils s'échangent comme ça, des connexions. Boum boum. Ok, tu fais ça, tu fais ci. Boum boum. Ça va vite. Ça va vite et tu peux faire de l'argent directement, tu vois. Il y a de vraies opportunités, et même avec la crypto-monnaie. C'est une dinguerie. Il y a des mecs que j'ai vus qui ont démarché certains de mes potes qui leur ont dit, bah écoute, là, on fait un projet, on va faire le lancement de cette crypto, positionne-toi. Ok, il y a un billet à prendre, il y a des mecs qui prennent des 100 000, 200 000 euros parce qu'ils n'ont pas voulu prendre trop de risques. S'ils avaient pris plus de risques, ils avaient pris un million, tu vois. Donc après, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça. Je dis juste qu'il y a des opportunités. Et si tu es au bon endroit, au bon moment, tu les saisis et tu fais du cash. Et ça, il faut les connexions. Voilà. Si tu es chez toi en train de regarder la télé, ça ne va pas se faire, c'est sûr. Et du coup, tu disais, c'est 4 000 $ là, à peu près, pour un appartement, location ? Ouais, à peu près. Après, je pense que tu peux trouver moins cher. Si tu veux être dans une zone qui t'inspire dans un quartier d'affaires comme Brukel, par exemple, si tu n'as pas 4 000 $, bon après, oui, ça dépend. Si tu cherches deux pièces ou une pièce, c'est dans ces prix-là. Même aujourd'hui, je vois les studios, ils sont à 2 800 $, les studios. Donc, les prix ont beaucoup évolué. Tu vois ? Donc, c'est aussi pour ça que tu n'as pas d'autre choix que de penser différemment. Parfait. Ne pas dire, ah oui, les prix augmentés, ils abusent et faire la grève avec un panneau. C'est genre, on a un pote en commun que tu connais bien, il a une face qui sort tout le temps. Il dit, je ne comprends pas. Les Français, nous sommes les seuls à marcher avec un panneau au bout de la rue tout droit en espérant changer les choses. Et ça, ça me fait rigoler. Je dis, ouais, c'est vrai, ce n'est pas con. Si tu veux changer des choses, ça va passer par ton éducation financière. Là, ça va passer par le fait que tes finances, tu vas les prendre en main, tu vas déplacer ton argent. Et là, tu vas, ah, économiquement, ouais, ça va faire mal. Tu vois ? Mais pour ça, il faut vouloir se former. Et ça, c'est une chose. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as déjà essayé, est-ce que tu as déjà visité Atlanta ? Moi, j'avais été, j'avais bien kiffé Atlanta. Atlanta, c'est, je pense, la prochaine destination que je vais faire pour voir comment c'est. J'ai beaucoup entendu parler. C'était un grand débat avec ma compagne. On se disait Atlanta ou Miami. Et moi, je suis plutôt soleil, mec. Ouais, c'est sûr. Non, mais j'avoue, non. Le soleil, franchement, moi, entre les deux, mon cœur balance. C'est que l'énergie, Atlanta, c'est vraiment genre, vraiment comme, tu sais, les films qu'on regardait avec que des renois, que de… C'est la même chose. Tu sais, c'est tout le monde est hip-hop. C'est juste la culture. Là, tu vois vraiment, nous, on a pris la… C'est même pas notre culture, en fait. On a essayé de… On a utilisé le rap, le hip-hop comme art. Mais eux, c'est vraiment… Ouais, c'est ça. C'est leur vie. Ça transpire. C'est eux, en fait, tu vois ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Puisque même moi, je suis fan de hip-hop aussi. Et ça fait partie des choses qui m'ont inspiré pour venir aux États-Unis. Tu vois ? C'est le premier clip de Jay-Z, Big Pimpin. C'est quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais mec, qu'est-ce que je fais en Guadeloupe ? C'est maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis dit, je ne suis pas né au bon endroit. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est tous ces trucs-là qui t'inspirent. Enfin, dans mon cas. Après, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde ne veut pas ça, forcément. Mais c'est là où je me suis dit, ouais, en fait, aux États-Unis, il y a un truc. Tout est possible. Tu vois ? Là, ouais, cette partie-là, j'étais en mode, waouh. Tu vois, il faut absolument que j'aille aux États-Unis. Après, il y a eu Atlanta. Donc, comme tu parlais, qui était un truc… Tu vois, ça titille un peu. Et j'ai fait New York. À New York. À New York, quand j'ai fait New York, je n'étais pas prêt. J'ai vu Times Square. Tu sais, on dit que Miami, c'est cher. Mais attends, New York, c'est quoi ? J'ai fait, bon, attends. Alors là, je vais revenir à New York après, pour l'instant, parce que là, les prix, c'est n'importe quoi. Pour un million, ici, tu as un appartement vu sur mer. Pour un million, à New York, tu as un studio. Tu vois ce que je veux dire ? Wow. Donc, ce ne sont plus les mêmes réalités. Quand ils disent Money Talk, à New York, c'est Money Talk. Tu vois, ce n'est pas… Donc, dis-toi que quand tu parles de Guadeloupe, ensuite, tu vas sur la métropole et tu vas aux États-Unis, tu vois toutes les réalités et tu te dis… Ouais, mais en fait, le système européen est vraiment différent, en fait. C'est vraiment différent, tu vois. Quand tu es arrivé, tu vois Times Square, mec, tu te dis OK. Ouais, bon, ben ouais. Il y a des choses à faire, il faut bosser. C'est sûr. Donc, voilà. Mais en tout cas, si tu kiffes le hip-hop, je pense qu'Atlanta… Je pense que tu vas te faire séduire, c'est sûr. Je pense que je suis obligé d'y aller. Je suis obligé d'y aller. On m'a trop parlé d'Atlanta. Ouais. Je sais que tous les gars, toujours, sont là-bas. Luda Quiz… Hé, dis-toi que genre, quand tu vas en soirée… Moi, quand j'étais en soirée là-bas, déjà, il y a tous les gars qui passent. J'ai checké 50 cents, tout ça. Au début, je vois, ils checkent des gars avant moi, tu vois. Tu sais pourquoi ils checkent les gars ? Peut-être qu'ils les connaissent. Après, je vois, ils s'arrivent à moi, ils arrivent, tac, ils me checkent. Comme s'ils me connaissaient depuis trop longtemps. J'ai dit, hé, je les follow direct. J'ai dit, hé, 50, on est ensemble. Non, hé, les soirées là-bas, genre, tout le monde chante les paroles. Tout le monde connaît les paroles. C'est-à-dire, on voit de la musique, tout le monde est comme ça. Tout le monde chante, gars. C'est ouf. Ouais. Non, non, c'est sûr. Mais c'est… Je pense que c'est une culture afro-américaine qui est très, 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 très ancrée, en tout cas sur Atlanta. Et sur Miami, c'est différent. C'est une culture un peu plus caribéenne et latino. Donc, c'est encore une autre vibration. Tu vois ? C'est encore différent. C'est « rice and beans ». Tu vois ? C'est encore différent, tu vois ? Mais je pense que le mélange des deux, ça peut être exclusif. Ça peut être intéressant. Ouais, clairement. De toute façon, moi, je fais de la salsa et j'aime le hip-hop. Alors, tu vois ? C'est toi qui a un gros problème. Ok, c'est cool. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour ceux qui sont encore là. C'est que vous êtes déter et j'espère que ça vous a inspiré son parcours. C'est quand même parti de Guadeloupe et arrivé jusqu'à Miami et continuer à charbonner. Donc, les gars, si vous voulez aller plus loin et investir, vous avez tout en description. Ok, on mettra les liens. En tout cas, merci, Xav, d'être passé sur la chaîne. Merci à toi. Est-ce que tu voulais rajouter peut-être un dernier truc avant que je te conclue ? Ouais, je voulais faire un truc. Je voulais trop faire ça. On reste déterminés. Tu connais. On te déterne jusqu'à la mort. Donc, est-ce que… Ah, attends, peut-être que je pourrais quand même te poser deux… Est-ce que tu pourrais donner deux, trois conseils aux personnes qui voudraient aussi se lancer, par exemple ? Ok. C'est… Le premier conseil, c'est de savoir pourquoi vous voulez vous lancer. Ok ? Quand on dit ça comme ça, ça paraît tellement banal. Mais si tu n'as pas un vrai pourquoi, tu vas te lancer et tu vas abandonner. Ok ? Moi, mon pourquoi, c'était de devenir libre financièrement et ensuite pouvoir aider mes parents et vivre aux États-Unis. Tu vois, c'était un pourquoi assez costaud. Tu sais, quand je demande aux gens parfois pourquoi tu veux faire ça, ils me disent pour faire de l'argent. Ce n'est pas suffisant, en fait. Tu peux faire de l'argent avec n'importe quoi. L'argent, c'est de l'énergie, en fait. Tu vois, tu peux vendre des appareils photo, tu fais de l'argent, tu peux vendre de l'eau, tu fais de l'argent. Donc, quand tu dis pourquoi tu veux faire ça, ça doit être vraiment pour Airflow. Ça doit venir de là. C'est genre, s'il n'y a pas ça, si on te dit on te kidnappe tes parents et tu dois avoir des résultats, tu vas avoir des résultats. Parce que le pourquoi, il est fort. Donc, premier truc, le pourquoi. Et le deuxième conseil, c'est la persévérance. La persévérance, c'est le maître mot. Si tu ne persévères pas dans ce que tu fais, crois-moi, tu vas abandonner. Parce qu'on a fait un short cut, on a parlé de l'histoire rapidement. Il y a des trucs qui n'ont pas été dits. Mais il y a des moments où c'était tout en bas, tu vois. Et la vie d'un entrepreneur, d'un investisseur, ce n'est pas une ligne droite. D'ailleurs, quand tu vas à l'hôpital, quand il y a une ligne droite qui s'affiche, ça veut dire que tu es mort. Donc, c'est ça, tu vois. Donc, quand tu as ce truc-là comme ça, qui fait des grands mouvements en haut et qui descend aussi comme la courte du Bitcoin, mon gars, c'est là qu'il faut persévérer. C'est tout, tu vois. Donc, voilà le conseil. Ok, merci en tout cas du partage. Et est-ce qu'il y a des gens que tu as connus ? Qu'est-ce que les gens disent là ? Que tu connaissais depuis tout petit en Guadeloupe, par exemple. Il y a beaucoup qui pensent que je ne vis pas à Miami, par exemple. C'est OK, tu vois. Je ne suis pas là pour prouver ce que je fais ou pas. Tu sais pas ce que je veux dire. Et il y a beaucoup qui se disent, ah oui, mais lui, il avait déjà de l'argent avant, tu vois. Et il y a d'autres qui me connaissent vraiment et qui se disent, ouais, non, lui, il est parti le chercher, ce truc-là. On ne lui a pas donné. Là, lui, ouais, je... Voilà. Ils ne sont pas nombreux, mais tu as des gens qui disent, ouais, bon, lui, c'est un mytho. Parce que c'est tellement plus facile de croire que c'est faux. Parce que si tu te dis que c'est vrai, ça veut dire qu'en vrai, tu es en train de te dire, je suis un putain de feignant et je ne me bouge pas le cul. Donc, il vaut mieux dire que c'est faux. Comme ça, ça passe. Voilà. Comme ça, tu es tranquille avec ta conscience. Tu te dis, bah non, mais ce n'est pas vrai. Bah non, ce n'est pas possible. Bah non, si c'était possible, tout le monde l'aurait fait. Ouais, en fait, tout le monde ne le fait pas parce qu'il y a du taf. Et tout le monde n'a pas envie de faire ce taf-là. Tu sais, quand c'est les fêtes, tout ça. Bah, tout le monde a envie de faire les fêtes du 1er mai et de rester devant Netflix. Ouais, bah moi, je n'étais pas devant Netflix. Je suis en train de charbonner. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ouais, je pense que c'est trois discours. Non, c'est un mytho. Ouais, bon, s'il l'avait fait, tout le monde l'aurait su. Tu vois, mais aujourd'hui, les gens, ils ne comprennent même pas que tout ce qu'on fait, c'est accessible. Mais il faut travailler, tu vois. C'est comme quand j'ai pris des jets privés. Bah, quand j'ai pris des jets privés, il y a des gens qui ont dit, ouais, c'est un fond vert. On me l'a sorti aussi. Bah, est-ce que je vais te justifier que j'ai... Bah non, en fait. Si tu n'étais pas dans ma réalité, mon gars. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où tu t'es intéressé, tu t'es dit, c'est possible. Et si tu te dis, si pour toi, c'est impossible, comment tu voudras l'atteindre ? Ça veut dire que tu as déjà intégré un message dans ton cerveau. Et ce message, donc tu t'es mis dans une matrix tout seul. Ce message, c'est, je ne peux pas faire ça. Donc, ce serait impossible. Que tu dises que c'est possible ou impossible, dans les deux cas, tu as raison. C'est ça, la vérité. Bah, tu vois, bah, tu vois, moi, j'aurais pensé qu'il y aurait une sorte d'une fierté pour les gens qui étaient de la Guadeloupe, qui te connaissaient. Et voilà, mais bon... Je pense qu'il y a une fierté peut-être plus pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se disent, ah ouais, c'est bien ce qu'il a fait. Mais pour beaucoup qui me connaissent, bon, c'est comme dans tout, hein. C'est... Je vois, ça pique un peu. Ouais, moi, je pense que c'est ça, ouais. Donc, la jalousie existe vraiment, alors. Ah, d'accord. Bah, oui, ça existe. Après, je ne sais pas si on peut appeler ça de la jalousie, tu vois. Je n'essaie pas de m'inventer des vies. Mais je pense que c'est plus un problème de réalité. On n'a pas les mêmes réalités, tu vois. Je pense plus que c'est ça. T'étais de... Ouais, vas-y. Et quand tu viens à Miami, tu le vois. Tu sais très bien que t'es venu à Miami, t'as vécu à Atlanta. C'est des réalités qui sont différentes. Ah oui, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai vu... Je... Je comprends... En fait, tout le pays... En fait, leur économie est fait comme ça, en fait. C'est fait pour faire de l'argent. Si jamais t'es un gars d'Ether, et que tu marchais à Kairi, tu vas faire de l'argent. Si tu fais des connexions, tu vas faire de l'argent. C'était Ether. Je vais te raconter un petit truc. Quand tu... Quand tu... Deviens... Quand tu étais... Quand tu obtiens ta nationalité américaine, tu deviens américain, on te remet ton passeport, et on te dit bienvenue sur la terre des opportunités. Ça veut dire ce que ça veut dire, mec. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand tu sais ça, bien avant qu'on te remette le passeport, évidemment. Je pensais qu'on va l'avoir, ce passeport. Il sait que... Voilà. Il y a un monde. Il y a un monde. Et c'est... Qu'est-ce que tu en fais avec ? Ah non, mais c'est clair. Parce que... Parce que j'avais déjà eu d'échanger plusieurs fois avec des personnes qui sont déjà sur place, tout ça. Ils m'ont dit, mais... Ils m'ont dit... Par exemple, moi, dans mon cas, il disait, vu comment tu charbonnes en France, il m'a dit, si tu avais le même charbon, tu l'avais aux esthétes. Il m'a dit, mais... Tu serais... Tu serais... Ça changerait tout. Et puis, j'ai déjà vu des histoires, des gars... Si t'es bon dans quelque chose... Je sais pas, un danseur, il était bon. Il était dans un truc, dans une maison. C'était cafard. Il y avait rien. Il y a, je sais pas, une superstar. Je sais plus c'est quelle star. Il a dit, je te veux, t'es bon. Boum, je te veux. Il était en tournée avec la star. Pendant tout. Il a été refait. Enfin... C'est un autre délire. Non, non. C'est vraiment différent. Mais il faut y croire. C'est tout. Si tu y crois pas, ça va pas se faire. C'est comme je le disais. T'as raison dans les deux cas. Si tu dis que c'est possible, tu as raison. Si tu dis que c'est impossible, tu as raison. Qu'est-ce que tu choisis ? Ouais, c'est sûr. Mais ouais. Ils vont se débrouiller. Chacun ses problèmes. Donc, ok. Bon, on va conclure. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est ensemble, là, déjà. Mais du... Alors, 40. Ça va, ça va. Bon, alors, les gars. Donc, je vais conclure la vidéo. En tout cas, merci encore, Xav, d'être passé sur la chaîne. Encore, félicitations d'être au State. Merci. Donc, voilà, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu l'avais pas encore mis. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses aussi en commentaire. Donc, je mettrai tous les liens pour tous ceux qui veulent investir en immobilier. Parce que tu as... Je sais pas quel programme on mettra juste en dessous. Tu mettra sur les... Je te dirai ce que je souhaite, ce qui pourra être utile pour eux, pour se lancer, démarrer, tout ça. OK. Bon, de toute façon, on verra. Je te mettrai les formations, les gars. De toute façon, il faut se... Si tu veux investir en immobilier, il faut se former. Maintenant, tu vas... C'est où tu te formes ici, avec Xav, ou tu te formes avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il faut bien que tu te lances. Et en étant... Et en étant formé pour avoir des bons résultats. Et profiter de l'expérience de la personne qui te coach. Donc, ben voilà, les gars. C'est tout pour cette vidéo. Ben, je te dis, je pense. Donc, les gars, on lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Chez ton camp. Ciao. Ciao. Ciao.